En vrai c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire. Après je voulais pas le faire aussitôt parce que j'étais jeune et je me voyais pas trop avec des tattoos. Après malheureusement il y a eu le décès de ma tante et ça m'a déjà donné une inspire pour commencer dans les tattoos. Parce que au final tous les tattoos que j'ai c'est des tattoos de ma famille ou de mes valeurs. C'est pas des dessins comme ça. Ma première tattoo je l'ai fait à 17 ans je crois. Je l'avais fait là où j'ai grandi. Je l'ai fait sur l'épaule. C'était par rapport à ma tante qui était décédée. Du coup j'avais fait un petit portrait d'un petit ange avec des ailes un peu. Quand tu commences après t'enchaînes. Après c'est que les trucs, pas forcément que les décès mais mais une fois que j'ai commencé avec ma tante du coup j'ai voulu faire ma voitrine où j'ai des étoiles par rapport à ma mère, ma grand-mère et mon père. Après j'ai les noms de mes frères et de mes soeurs sur mes bras. J'ai ma petite soeur aussi sur mon épaule. Après ma première année à Barcelone je me suis j'ai essayé de faire sur mon bras gauche un peu raconter de là où je viens. C'est un quartier d'Eubonne. Il y a deux, c'est pas non plus le bronx à base mais il y avait quand même des bâtiments. Donc là c'est des grands bâtiments. Ça c'était un bâtiment du voisin et ça c'était le mien. C'est que ma famille ou de là où je viens ou là où j'ai grandi. Après chacun fait ce qu'il veut, je suis personne. Mais moi les tattoos, les dessins, je suis pas trop fan. Je préfère faire un tattoo, que ce soit propre à moi. C'est mon histoire. Pour le sport ça m'aide pas forcément. Je suis pas en train de penser à un match, là tiens j'ai mes frères là qui sont avec moi. Faut pas que je les oublie ou je vais regarder mon bras et ça va me motiver. Je l'ai fait, c'est pour moi mais ça m'aide pas dans mon sport. Pour l'instant j'ai pas de tattoos par rapport au handball mais c'est quelque chose que j'ai en tête. Si on gagne une Ligue des champions ou des Jeux olympiques, c'est possible que je me fasse un petit dessin sympa. Si c'est la Ligue des champions, je me ferais le trophée de la Ligue des champions, au handball. C'est un bras, en gros c'est un bras avec un ballon en or, un bras bien costaud. Mais je pense que ça serait un truc du style. Et si c'est les JO, je pense qu'il y aura le symbole des JO forcément, avec une petite midaille accrochée autour d'un anneau. Mais une midaille d'or forcément, parce que si c'est du bon, ça ne m'intéresse pas. Mes tattoos ils sont réfléchis un peu. Je ne me lève pas le matin et je me dis je vais me tatouer. J'essaie d'y réfléchir un petit peu quand même. À Barcelone, on n'a pas le droit de faire des tattoos pendant la saison. Ça veut dire que chaque fois que je me tatoue, c'est toujours l'été, enfin depuis que je suis à Barcelone en tout cas. Et du coup j'ai toutes des années pour réfléchir. Il y a des années, il y a un joueur qui avait fait un tattoo pendant la saison, il a eu une infection, il a raté un match. Il a raté un match très important pour le club. Et depuis ce jour-là, ils ont interdit les tatouages durant la saison. Si je devais faire un tattoo qui ne serait pas en lien avec ma famille ou avec le sport, ce serait peut-être un oiseau. Ça reste au final avec ma famille parce que c'est l'oiseau atypique de La Réunion. Parce que ma mère elle est régionnaise. C'est le dodo. Aujourd'hui, je viens faire justement la tour Eiffel. Je vais faire une tour Eiffel ici au niveau des côtes, avec marqué « From Paris » juste en dessous. Et les une ou deux « Ferdelis » c'est l'emblème de Paris. Donc du coup, tu as encore ces trucs qui m'appartiennent, tu vois. Après, je vais faire une pause. Parce que du coup, l'été, j'ai passé mon temps pour faire tatouer et là, c'est bon, je vais m'arrêter un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada